Le sujet de ma thèse, de mon étude, c'est la diffusion vers l'Europe de certaines pratiques religieuses de l'Amérique du Nord autochtone. Je travaille dans l'Institut d'Histoire et d'Anthropologie des Religions. C'est peut-être trois termes déjà qui influencent ma recherche. Il y a une part de ma recherche qui est historique. C'est-à-dire que je lis des livres, des articles qui ont été écrits par des historiens, des anthropologues sur ces traditions dans un contexte nord-américain. Et une autre partie de ma recherche qui est anthropologique, ce qui veut dire que je fais ce qu'on appelle des terrains, des observations parmi des gens qui pratiquent ces rituels nord-américains. Et je mène aussi des entretiens avec eux. Cette dimension anthropologique, c'est aussi dans les lectures, de m'intéresser à la manière, au mode de vie qu'avaient ces autochtones jusqu'à aujourd'hui dans un contexte contemporain. Et puis la dimension religieuse, comme je l'ai dit, j'étudie des pratiques qu'on qualifie de religieuses, de cérémonielles, dans lesquelles apparaît une relation avec des êtres surnaturels, par exemple. C'est quelque chose qui, dans notre société, dans l'histoire de notre culture, on a un peu dissocié le sacré du séculier. Ce n'est pas forcément applicable dans un contexte autochtone. Donc là aussi, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Et ce que je vois, en tout cas, dans le cadre de mes études, c'est que ces cérémonies, elles s'inscrivent dans un contexte historique, politique. Donc il y a beaucoup d'autres dimensions qui ne sont pas uniquement religieuses. Ce qui est un peu compliqué pour moi, c'est que, me situant à la fois en histoire et en anthropologie, c'est que je pars sur deux axes qui sont quand même assez éloignés. C'est-à-dire, d'une part, je fais toutes mes observations de terrain en Europe, sur des groupes européens qui pratiquent ces cérémonies. J'apprends énormément de choses avec eux, au travers des entretiens, leur parcours de vie, qu'est-ce qui les a menés à entrer dans ces pratiques, comment est-ce que ça influence leur vision du monde, etc. Et en parallèle, je m'intéresse à l'histoire du peuple Lakota en particulier, dont je vais vous parler un petit peu. Et comme on le dit, l'histoire, c'est un puissant fond. Donc au plus j'étudie là-dedans, au plus ça devient intéressant. Et c'est difficile parfois de rester centré et d'articuler les deux. Donc ça va être un peu aussi l'exercice pour moi de réussir à vous présenter les deux penchants de ma recherche. Alors les peuples Lakota, je vais d'abord vous présenter les cérémonies desquelles j'étudie. Les trois plus importantes sont la hutte à sudation, la quête de vision et la danse du soleil. Alors la hutte à sudation, c'est un petit dôme qui est fait de branches de saule ou de noisetier, généralement parce que c'est des branches flexibles, qui est ensuite recouverte de couverture. Historiquement, c'était recouvert de peau de bison. Et devant ce dôme, on fait un grand feu dans lequel sont chauffées des pierres pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'elles soient vraiment rouges ou flamboyantes. Et quand la cérémonie commence, les participants entrent dans la hutte et la personne qui s'occupe du feu fait entrer un certain nombre de pierres. Puis on ferme la porte, tout le monde est dans l'obscurité et l'officiant va verser de l'eau sur ses pierres, un peu comme dans un hammam ou un sauna. La hutte va s'emplir de vapeur et en même temps, c'est des chants cérémoniels et des prières qui vont guider toute cette cérémonie qui peut durer plusieurs heures. C'est une expérience assez intense. On est dans l'obscurité, on est dans cette chaleur étouffante. Et puis, comme je l'ai dit, c'est des chants spécifiques qui indiquent aussi une relation avec les esprits sur laquelle je reviendrai plus tard. Ensuite, la quête de vision, c'est une cérémonie plutôt individuelle. La personne qui entreprend une quête de vision va passer quatre jours et quatre nuits tout seul dans la nature, généralement sur le haut d'une colline, sans boire et sans manger. Je vais venir un peu aussi sur l'historique de ces cérémonies. Là, c'est vraiment pour vous donner une idée très générale. Et finalement, la danse du soleil qui est une cérémonie de quatre jours, cette fois un rite collectif. Les plus grandes danses du soleil aujourd'hui aux Etats-Unis, c'est plusieurs, disons une centaine de danseurs, plusieurs centaines de personnes autour qui viennent les soutenir. Et ils dansent autour d'un arbre qui est abattu, puis décoré, redressé pour cette occasion, pendant quatre jours, du lever au coucher du soleil, là aussi, sans boire et sans manger. Donc c'est aussi quelque chose d'assez intense. Donc voilà pour les cérémonies. Maintenant, je vais rapidement vous présenter le peuple Lakota, un peu son histoire, et surtout voir un peu l'évolution de ces cérémonies. Alexandre, est-ce que tu peux juste me dire à quelle heure on a commencé ? Je ne sais pas combien de temps il me reste. Ça va, j'ai du temps. Merci. Alors, quand on parle de l'Amérique du Nord autochtone, on a souvent, enfin j'imagine, la plupart des gens, ce cliché d'un Indien avec des plumes qui vit sous un tipi. Il y a une part de cette réalité qui est historique, mais on a tendance, en voyant que ça, à négliger la grande diversité des peuples autochtones de l'Amérique du Nord. Il faut savoir, on dit, les théories actuelles disent que les premières migrations humaines, pardon, c'était il y a environ 20 000 ans, à partir de l'Asie, les humains ont traversé le détroit de Bérygne. En 20 000 ans, c'est une énorme quantité de cultures, de peuples, de langues qui se sont développées sur ce continent avant l'arrivée des colons. Est-ce que vous avez une idée du nombre de communautés autochtones qu'il y a aujourd'hui aux Etats-Unis, au Canada ? Qui pensent que, je ne sais pas, entre 10 et 20, vous pensez, ou plus ? Plus, oui. Il y a 574 communautés qui sont officiellement reconnues aujourd'hui aux Etats-Unis, et 630, je crois, au Canada. Donc, ça illustre bien la diversité de langues, de cultures, aussi, de cérémonies. Alors, les Lakotas, on les associe à la région des Grandes Plaines. On parle des Indiens des Plaines, il y en a d'autres, par exemple, les Chochons, les Crocs, les Arapaos, etc. Et ils incarnent un peu ce cliché des Indiens avec les plumes et des tipis, parce qu'ils avaient, effectivement, des parures de plumes, et ils vivaient, effectivement, sous des tipis, ils chassaient le bison. Mais là aussi, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été comme ça dans l'histoire. Historiquement, le peuple Lakota, il vivait plutôt dans la région des Grands Lacs, donc à la frontière entre les Etats-Unis et le Canada. C'était un peuple assez modeste qui a été chassé de cette région au XVIIe siècle par les Algonquins, qui avaient acquis des armes à feu déjà auprès des Français. Et ensuite, ils se sont installés sur les rives du Missouri, donc petit à petit, ils se sont déplacés vers l'Est, où ils vivaient de cultures, par exemple, de seigles et de riz qui poussaient sur les bords du Missouri, et de chasse de petits animaux, de lapins, de canards, de doigts, des choses comme ça. Ce n'était pas encore la conquête des Grandes Plaines, parce qu'en fait, il y a un élément qui est apparu assez tardivement dans la culture autochtone, et on a tendance parfois à oublier ça, c'est le cheval. En fait, il y avait des chevaux sur le continent américain, mais ils avaient disparu depuis longtemps, et c'est les colons qui ont réintroduit les chevaux. Ils apparaissent dans la région des Grandes Plaines seulement à partir du XVIIe siècle. C'était les Espagnols surtout qui avaient amené beaucoup de chevaux dans la région du sud des États-Unis, du Mexique. Et il y a eu une grande révolte des Pueblos en 1680 à peu près, où ils ont réussi pendant un temps à chasser les colons espagnols qui ont été obligés d'abandonner les chevaux. Et c'est des centaines de chevaux qui après, en l'espace d'une centaine d'années, se sont reproduits et diffusés vers les Grandes Plaines. Et donc c'est qu'à partir de 1750 à peu près que les Lakotas ont acquéri et commencé à domestiquer des chevaux. Et d'un coup, ça leur a donné une force, une mobilité phénoménale qu'ils n'avaient pas avant. Ils pouvaient déplacer beaucoup plus de biens et surtout ils pouvaient chasser beaucoup plus efficacement les bisons. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'ils ont vraiment entré en relation avec le peuple des bisons. parce qu'en fait, petit à petit, en se déplaçant vers les Grandes Plaines, ils sont devenus éleveurs de chevaux et chasseurs de bisons. Et toute leur vie dépendait du bison. Ils se servaient de la viande pour manger, ils se servaient des pots pour les tipis, aussi pour leurs habits, ils se servaient des nerfs pour faire les cordes des arcs à flèches, ils se servaient même des bouses comme combustible. Toute leur vie dépendait du bison. ils ont vraiment construit une relation qu'ils considéraient comme sacrée avec le peuple du bison duquel toute leur subsistance dépendait. Et puis, en chassant le bison, ils tannaient aussi les pots qu'ils vendaient aux trappeurs et aux marchands occidentaux. Et ça leur donnait une formidable croissance économique. Ces pots de bison, ils ont pu les échanger, pas contre de l'argent qu'ils mettaient à la banque, mais surtout contre beaucoup de biens matériaux nouveaux, par exemple le coton, des perles, etc., plein de choses qu'ils n'avaient pas avant, et surtout contre des arbres. Et à partir de ce moment-là, le peuple Lakota est d'un coup devenu vraiment puissant et a pu dominer un peu cette région des grandes plaines. Ils ont chassé les Crow, les Choshawns, les Mandanes, et ils avaient un domaine qui contrôlait, qui était vraiment considérable. Et cette puissance qui venait aussi du fait qu'ils savaient très bien se fédérer, les Lakotas, ces différentes communautés, leur a permis aussi, pendant un certain temps, de véritablement faire face à l'armée américaine. On a souvent l'image que la colonisation de l'Amérique du Nord, c'était quelque chose de prédestiné, de toute façon, qu'ils n'avaient que des arcs et des flèches, etc. En fait, il faut savoir que l'armée américaine, pendant un temps, elle n'était pas si puissante, d'autant plus qu'elle était mobilisée sur plusieurs fronts. Et donc les Lakotas ont vraiment, pendant un temps, su leur faire face. C'est des grands chefs de guerre, comme Crazy Horse et Sitting Bull, par exemple, dont vous avez peut-être entendu parler, qui ont gagné de grandes batailles, notamment la bataille de Little Big Horn. Et l'armée américaine a dû céder à certaines concessions et ils ont signé des traités qui garantissent, au Lakota, mais aussi à d'autres communautés, un certain nombre de territoires. Ces traités, ils ont été bafoués par la suite, mais ils sont toujours valables aujourd'hui et ils sont au cœur de revendications politiques vraiment importantes, notamment parce que ces terres qui, sur ces traités, appartiennent au Lakota, par exemple, sont exploités par des industries pétrolières, minières, etc. Mais je vais plutôt rester sur la dimension culturelle et religieuse. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la colonisation, c'est une histoire qui est vraiment sombre, qui est difficile aussi pour moi personnellement à étudier, parce que c'est triste, tout simplement. Mais j'essaie toujours de garder l'œil sur la résilience. Et il y en a une, les Lakotas ont réussi, dans une certaine mesure, à préserver leur héritage culturel, malgré la culturation forcée, malgré tout un tas d'actions du gouvernement contre ces traditions. Pour résumer un peu cette histoire, en particulier du point de vue des traditions et comment elles ont pu être préservées, il faut savoir que la danse du soleil, la hutte à sudation, tout ça, c'était considéré par les colons comme des pratiques mauvaises, des pratiques barbares, païennes. Et donc elles ont été bannies par le gouvernement américain à partir de la fin du XIXe siècle, je crois que c'est 1880 à peu près. Les huttes à sudation étaient brûlées, les objets cérémoniels étaient confisqués ou détruits, et on emprisonnait les hommes médecines ou les gens qui pratiquaient encore ces cérémonies. Cette répression, elle a été vraiment difficile. La ghost dance, qui était une autre pratique, a mené à un des moments les plus horribles de l'histoire de l'Amérique du Nord, qui est le massacre de Wounded Knee, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc voilà, il y a eu une période de 50 ans à peu près de bannissement, jusque dans les années 30, du XXe siècle. Mais pendant ce temps, malgré toute cette répression, il y a effectivement beaucoup de communautés qui ont perdu ces pratiques. La plupart des gens ont été forcés à la conversion, donc adopter le christianisme, etc. Les enfants étaient envoyés dans des pensionnats, loin des réserves, où on leur coupait les cheveux, on leur interdisait de parler leur langue. Ils étaient vraiment brutalement forcés à intégrer la culture de l'homme blanc. Mais malgré tout, il y a certaines personnes qui ont réussi à préserver ces pratiques en les pratiquant dans l'ombre. On a par exemple des récits de Danse du Soleil qui étaient célébrés la nuit, sans tambour, avec des éclaireurs autour afin de s'assurer qu'ils n'allaient pas se faire attraper. Et c'est des personnages comme Nicolas Black Elk. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'est un homme médecin de Nakota qui, toute sa vie durant, s'est vraiment investi pour préserver cet héritage culturel malgré les interdictions qui ont été levées. Donc, comme je disais, en 1930 à peu près, le gouvernement se rend compte petit à petit que des atrocités qui ont été commises. Elles ont été dénoncées par plusieurs personnes. Et à partir des années 30, ces cérémonies sont à nouveau tolérées. Toutefois, c'était quand même plus une génération et demie. Comme je l'ai dit, les enfants qui étaient partis dans les pensionnats, tout ça, bien que ça soit réautorisé, il y avait beaucoup qui étaient perdus et c'était difficile de les revitaliser. Et cette revitalisation, elle a pris son véritable essor seulement à partir des années 60, 70. C'est la contre-culture américaine, c'est les mobilisations, les revendications des afro-américains, c'est aussi les manifestations contre la guerre au Vietnam, etc. Et dans cette contre-culture américaine, s'inscrivent aussi des mouvements autochtones qui revendiquent encore une fois ces traités qui ont été signés presque un siècle avant qui ne sont pas respectés par le gouvernement et surtout qui luttent contre la discrimination raciale. Parce que dans les années 50, à peu près, il y a des nouvelles lois qui ont forcé les Indiens à quitter les réserves pour intégrer la vie urbaine. Et là, c'était un peu comme les afro-américains. Ils étaient sujets à la discrimination raciale, au harcèlement, etc. Donc il y a une très forte mobilisation politique qui apparaît dans ces années-là. Et ce n'était pas seulement politique parce que ces groupes qui sont plutôt nés dans les centres urbains, un peu comme les Black Panthers, par exemple, qui étaient des groupes afro-américains, on a des groupes amérindiens comme l'American Indian Movement qui naissent dans les centres urbains mais qui, petit à petit, vont aussi retourner vers les réserves et essayer de trouver d'anciens hommes médecines qui vont encore préserver cet héritage culturel et ils vont le réinvestir. Donc à partir de ces années-là, il y a des nouvelles danses du soleil, il y a des nouvelles luttes à sudation, etc. qui réémergent. Et c'est surtout les jeunes pour qui c'était des trucs de vieux, des passés, qui voulaient plutôt s'intégrer à la culture occidentale. D'un coup, ils redécouvrent ça et réinvestissent. Et là, il y a vraiment un grand essor de ces traditions. Et puis à partir de là, enfin une dizaine d'années après, les années 80, 90, après ce revivalisme très fort, c'est pas seulement les autochtones qui repratiquent leurs traditions, mais aussi des occidentaux qui commencent à s'y intéresser. D'abord des Américains blancs, et puis petit à petit, c'est des autochtones aussi qui voyagent. Et on assiste donc à la diffusion de ces cérémonies. Et c'est là que commence à se croiser ma recherche historique et anthropologique. Donc on a depuis les années 2000, en tout cas, des huttes à sudation, des quêtes de vision, des danses du soleil, etc., qui sont organisées en Europe. Alors ça pose plein de questions. C'est un sujet qui est, pour l'instant, totalement négligé. Il n'y a pas vraiment d'écrit là-dessus. Il y a peu de recherches. Et s'il y a des recherches, elles sont généralement assez péjoratives. On voit ça comme des petits blancs qui jouent aux Indiens. On les accuse d'appropriation culturelle, ce qui n'est pas toujours faux. Ce qui n'est pas non plus... Enfin, ce qui mériterait d'être, d'après moi, en tout cas, d'être nuancé. Donc ça pose plein de questions. Et une des questions qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on doit considérer ces pratiques, en dehors des réserves, en rupture ou en continuité avec les traditions de l'Amérique du Nord autochtone. Et j'essaye d'aborder ça sous plusieurs points de vue. Par exemple, du point de vue des protocoles, de la manière dont ces cérémonies sont pratiquées. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences ou pas de ce que je lis ? En tout cas, avec certains groupes que j'étudie, c'est très proche de ce que font les autochtones. Il y a un autre point de vue qui m'intéresse. C'est du point de vue de la cosmologie, du point de vue de la vision du monde. La cosmologie, la quota, elle est particulière à l'histoire du peuple la quota. Elle est particulière aux grandes plaines, à la relation qu'ils ont avec cet environnement. Pour la résumer de manière assez brève, il y a un mythe de la quota, celui de la femme bisonne blanche. Il raconte que dans un moment de détresse, les Lakotas ne trouvaient plus de bisons. Deux éclaireurs étaient partis loin chercher des bisons. C'est là qu'est apparue une jeune femme qui leur a porté la chanoupa. C'est le calumet de la paix qu'on voit parfois. Cette chanoupa, elle est un peu le symbole de toute la cosmologie Lakota parce que c'est un outil utilisé pour se relier non seulement à Wakrint, au grand esprit, mais il est le symbole de l'union de tous les peuples, de toutes les nations. Et la nation en Lakota, on parle de Oyate, la Krota Oyate, elle s'inscrit dans un cercle avec la nation du bison, la nation de l'ours, ou encore la nation des êtres tonnères. Donc on voit que même socialement, les Lakotas se considèrent comme étant en relation avec l'ensemble des êtres vivants. Et ça s'exprime très bien par un aphorisme en Lakota, Mita Kruyeo, c'est quelque chose qui est dit à la fin d'une prière et qui littéralement, en étant traduit, veut dire « à toutes mes relations » quelque chose comme « nous sommes tous reliés ». Et symboliquement, c'est utilisé pour signifier que la prière qui a été énoncée a été énoncée en prenant compte de toutes ces relations entretenues avec les autres êtres humains, mais aussi avec les autres êtres vivants, avec les arbres, avec les bisons, avec les animaux, et aussi avec les êtres non humains, les nuages, les montagnes, mais encore des esprits. Et donc, une des questions que je me suis posée, c'est comment est-ce que cette cosmovision est intégrée ou réinterprétée par les pratiquants européens ? ce que j'ai remarqué, déjà, c'est un truc qui est assez difficile à aborder parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel forcément ces personnes vont se poser beaucoup de questions. C'est quelque chose de très universitaire parce qu'il y a toute une analyse de ces cosmologies. On parle d'une cosmovision animiste, d'une croyance, etc. Si je demande aux gens « est-ce que vous avez une cosmovision animiste comme les Lakota ? » vous me trouvez un peu bizarre. Ce que j'ai pu observer, c'est plutôt que j'ai vraiment mis au cœur la question de la relation et j'ai essayé de voir de quelle manière s'exprime une façon d'être en relation avec l'environnement qui est peut-être différente de notre culture occidentale. Ce que j'ai réalisé, c'est que les Européens n'intègrent pas l'ensemble de la cosmologie de Lakota comme un paquet, d'un coup, ils deviendraient animistes en revenant d'une quête de vision ou d'une hutte à sudation. C'est un processus, quelque chose qui prend plusieurs années. Mais je remarque qu'effectivement, au fur et à mesure de ces pratiques, il y a quelque chose qui change dans leur manière d'être en relation avec l'environnement. Et ça s'observe dans des gestes très simples. Par exemple, quelqu'un qui fait une offrande à un arbre avant de couper les branches pour construire la hutte à sudation qui lui explique que je vais faire une hutte, j'ai besoin de tes branches. Ou alors, les pierres qui entrent dans la hutte, elles sont saluées au même titre que les autres participants. Et l'officiant dit que ces pierres, c'est nos grands-mères, c'est nos grands-pères. Nous sommes reliés à eux, ils existent là depuis des milliers d'années, ils ont des choses à nous enseigner. Ou alors, un oiseau qui passe, c'est quelqu'un qui va le faire un signe, le saluer. Une attention qui est portée aux directions, au feu, à l'eau, etc. Et ce que je remarque là-dedans, c'est que ce n'est pas seulement d'intégrer la cosmologie, la quota, mais c'est au travers de l'expérience que les personnes ont dans ces cérémonies, qui peuvent parfois être très intenses, ils amènent une nouvelle manière d'être en relation avec leur environnement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils rejettent pour autant l'ensemble de notre épistémée occidentale. C'est des gens qui ont toujours une vie de famille, qui ont un travail, qui vivent toujours dans la société, mais qui en même temps posent un regard un petit peu différent sur la nature qui les environne et qui ont une forme de créativité aussi là-dedans. Ce n'est pas uniquement la cosmologie, la quota qui est prise. Et pour cette créativité, un exemple que je peux vous donner, c'est le bison. Comme je l'ai dit, le bison est absolument central dans la cosmologie la quota parce qu'il représente, il est utilisé pour représenter l'abondance. Tout ce que le la quota, tout ce dont ils avaient besoin venait du bison. Et c'est pourquoi ils utilisent pour la danse du soleil, il y a toujours un crâne de bison qui est accroché à l'arbre pour symboliser cette relation avec le peuple du bison. Une danse du soleil à laquelle j'ai assisté plusieurs années de suite en France, il y a toujours eu ce crâne de bison attaché à l'arbre qui avait été offert par un homme médecine de la quota. Il y a deux ans, à la place du crâne de bison, c'était un crâne de cerf. Ce que l'officiant a dit, j'ai aussi envie d'honorer les animaux qui sont sur nos terres. Et donc, c'est un cerf qui a été chassé par un des participants qui est aussi dans sa manière de chasser à une approche assez différente qu'on peut qualifier de spirituelle. Donc, c'est un crâne de cerf qui a été attaché là. Il y a plein d'exemples comme ça aussi, des plumes d'aigle qui ont été remplacées par des plumes de vautours et même dans la musique. La musique, elle est absolument centrale dans tous ces rituels parce qu'elle est considérée par les Lakotas comme une prière. c'est en chantant compris parce que le contenu sémantique de ces chants il illustre une dimension sacrée mais aussi une dimension relationnelle. On va chanter pour appeler à certains esprits ou on va chanter pour remercier le soleil on va chanter pour s'adresser à un arbre, etc. Et ce que j'ai pu observer, les personnes avec qui j'ai fait mes terrains, mes entretiens, ils ont d'abord appris les chants Lakota mais petit à petit ils ont aussi commencé à chanter en français. Au début ça paraissait assez particulier, ça paraissait presque inauthentique si on veut dans une cérémonie Lakota. Mais j'ai trouvé la démarche vraiment sincère parce que déjà ils me disaient que de chanter dans notre propre langue c'est aussi se réapproprier. On a besoin de comprendre ce qui est dit dans ces chants, dans ces prières. et par exemple il y a une personne qui a fait une quête de vision une personne que j'ai rencontrée qui a fait sa quête de vision dans une grotte. Donc il a passé quatre jours et quatre nuits dans une petite grotte et il racontait qu'il y avait une chauve-souris qui vivait là et qu'il a construit une relation un peu amical il disait c'était ma colloque pendant ces quatre jours. Et puis c'est d'après la chauve-souris qu'il avait une idée à peu près de quand était le jour la nuit quand le temps passait. Et en fait en rentrant dans la hutte à sudation qui a lieu après la quête de vision où il raconte son expérience il a chanté un chant qu'il avait composé pour cette chauve-souris. Et ça c'est quelque chose qui historiquement pourrait être illustré comme un truc typiquement Lakota effectivement il compose des chants pour honorer certains animaux pour exprimer une relation avec eux mais cette fois ça a été transposé à une chauve-souris qui a été rencontrée dans une grotte française. Donc voilà je crois que je vais m'arrêter sur ce dernier exemple et puis peut-être plutôt je ne sais pas que vous avez des questions et puis qu'on pourra discuter de tout ça c'est aussi des questions pour m'aller. Merci pour votre écoute et de m'avoir permis de faire cet exercice un peu plus libre. Merci. Merci.